Elle a sauvé un grand nombre de vies. La tribu a beaucoup de chance de l'avoir. Les curieux sont des rêveurs. Certainement pas des rêves. Tu es la chercheuse. Celle qui était Paria. Mes compagnons de chasse, ils sont... T'as combattu les tueurs, hein ? Ceux qui ont attaqué l'éclosion. Tu as sauvé des vies. J'aurais voulu les sauver toutes. Tu as... Tu penses que... Jusqu'où tu as suivi les tueurs ? Où est-ce que tu veux en venir ? Tu penses que tes compagnons se sont fait tuer ? Il y a pire que de se faire tuer. Que faisiez-vous, tes compagnons et toi ? Après l'éclosion, on était tellement en colère. On voulait se venger. Alors on a suivi les traces laissées par les machines corrompues. On les a rattrapées au crépuscule. On a combattu avec toute notre haine et notre rage. Avec l'obscurité, c'était le chaos. Je ne pouvais rien voir. Les machines sont parties et je me suis retrouvée seule. Je suis revenu ici, mais mes amis avaient... Tes amis avaient... Disparu. Qu'est-ce qui est pire que la mort ? Je... Je ne suis pas comme toi. Je supporterais pas d'être pareillat. J'ai peur. Mes amis, ils sont partis dans les ruines. Si j'y vais aussi, je serai banni. Mais je ne veux pas les... Je ne veux pas les abandonner. Qu'est-ce que tu veux de moi ? Sois clair, s'il te plaît. Je veux que tu trouves mes amis. On voulait tellement retrouver les machines corrompues qu'on... Qu'on n'a pas vu qu'on avait atteint la zone des ruines. Tu es chercheuse. Toi, tu as le droit d'aller à la soif du démon. Mais je t'en prie, Sois charitable. Ne dis à personne qu'on y est allé. Tu n'as rien à craindre de ce côté-là, je te le promets. Je vais essayer de retrouver tes amis. Nous sommes toujours là-dedans. Mais pour combien de temps ? La corruption a gagné beaucoup trop de terrain. La prochaine fois, j'oublierai... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Eh bien, tu es une brave, n'est-ce pas ? On a besoin de peau de sanglier. Notre tailleur a les mains en sang à force de réparer cap et armure. Il y a beaucoup de sanglier à l'est, après la cascade. Mais il y a aussi une machine depuis quelque temps. Quand je l'ai vue, j'ai cessé la traque et j'ai couru à l'abri. J'ai sorti mon arc et j'ai... Il n'y a pas de honte à vouloir survivre. Non, mais c'est que... j'avais perdu mon anneau. C'est mon porte-bonheur pendant la chasse. Il vient de la mère de ma mère, arrachée à la mâchoire d'une machine, il y a bien longtemps. Tu penses vraiment qu'il te porte chance ? Après tout ce qui s'est passé, j'ai autant besoin de chance que la tribu a besoin de ses peaux. Je vais voir ce que je peux trouver. Si tu peux m'aider, ce serait formidable. Je reste là, près du feu. Tu pourras m'y retrouver. Ah, c'est toi. La paria devenue chercheuse. Il paraît que tu manies bien l'arc et la lance. On dit même que tu es la meilleure. J'ai comme l'impression que tu me lances un défi. Ça ne m'intéresse pas. J'ai beaucoup plus important à faire. Oh, je vois. La chercheuse n'a pas le temps pour nous, les Nora ordinaires, trop occupées à chasser les machines et les brigands. J'avoue, je n'ai jamais affronté de corrompus, ni combattu de démons. Mais j'ai gagné quelques soleils à la zone de chasse de Fourchevallon. Et toi ? Ou peut-être que ta mission ne t'a pas menée aussi loin ? Tu es allée dans une zone de chasse à Fourchevallon. C'est dans les terres sacrées, ça ? Ça dépend à qui tu demandes. Ça l'était jadis, mais depuis les Raids de Rouge, la frontière est un peu... discutée. La plupart des Nora n'y vont pas, mais les matriarches ne bannissent pas ceux qui choisissent de s'y rendre. Quant à la zone de chasse, le gardien est Karja. Il ne peut pas refuser l'accès aux épreuves, mais il faut y aller doucement avec lui. Il a tellement peur des Nora qu'il pourrait tomber dans les pommes. Comment tu as gagné ces soleils ? Je les ai gagnés en détruisant des machines avec trois types de flèches. Gel, électrique et feu. Si tu veux tenter une épreuve, il faut être équipé. Mais j'imagine qu'une chercheuse est toujours prête, non ? Tu provoques tous les gens qui viennent te parler ? Non, seulement les chercheuses célèbres aux cheveux rouges. Et tu en vois régulièrement ? Eh bien, tu es la première aujourd'hui. Si ta mission te mène à la zone de chasse, essaie de gagner un soleil radieux. Si tu y arrives, alors tu m'auras battu. C'est comme si c'était fait. Pour que les défenses tiennent. Ouais, pas simple. Chef Sona, tu as décidé de renforcer les défenses ? Si la tribu doit affronter une autre attaque du démon de métal, nous devons être préparés. Mais bon, ça ne te concerne pas, tu n'es pas sous mes ordres. Mais ça ne m'empêche pas de vous aider. Très bien. Il nous faut des cornes filantes. Elles font de la givrelymphes. Et nous avons aussi besoin de leurs lentilles. J'ai de la givrelymphes. Parfait. Avec la glace et le feu, nous repousserons les machines. Il ne manque plus que la lentille de cornes filantes. On peut en trouver à l'ouest d'ici. Il faut aussi que les tours de guet aient des réserves de flèches d'alerte. Apporte celles-ci à la tour d'Orne au sud. Si, tu veux bien. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 On sait jamais. Ça peut servir. Merci. 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 Reste tranquille. Merci. Merci. C'est lui qui continuerait. C'est pas une petite averse. C'est parti. 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 C'est parti.